Bienvenue au Musée d'Opale Sud, où vous allez trouver des tableaux qui parlent de la mer, qui parlent des bateaux, et tout ça, il y a une centaine d'années, dans des couleurs incroyables. Des horizons sans limite, des paysages qui se disputent la mer et le vent, l'Opale de l'eau unique de la baie d'Oti, paradis des peintres de la moitié du 19e. Parmi eux, Francis Tadegrain, reconnu à son époque, est le premier à s'installer à Berck. Il va y découvrir les grands espaces de la plage, et ce qui va l'intéresser forcément, c'est tous ces gens qui travaillent au contact de la plage directement. Les gens qu'on voit ici sur les tableaux sont des gens qui ont véritablement existé. Par exemple, on peut y trouver un personnage qui pêche ici, avec une technique un peu particulière, qui la pêche à la fouenne, et on voit le détail des mains très particulier, alors qu'on devine bien le flou arrière, on est à la limite de l'impressionniste. On est ici dans le courant naturaliste. Les artistes peignent le travail, la rudesse du métier de marin pêcheur que connaît bien Pierre-Georges, qui a embarqué dès l'âge de 13 ans. Il ne peut l'avoir restitué que parce qu'il y a participé. C'est impossible de s'imaginer ça de la terre en disant « je vais faire ça ». Je veux dire, c'est d'une telle qualité de peinture qu'on a l'impression que le poisson est encore vivant actuellement. Les femmes de pêcheurs ne sont pas oubliées. L'attente de leurs hommes, l'inquiétude, les tempêtes sont redoutables en pleine mer. Le retour des bateaux est une fête pour elles qui travaillent durement aussi dans la baie. L'appellation qu'on a toujours eue d'une femme de marin, c'était la mare de terre. C'est-à-dire que c'était le lien solide entre le bateau et la terre. Elle avait ses gosses à élever, son ménage à faire, vendre nos poissons, faire les hameçons et tout. Et je peux vous assurer que ce n'était vraiment pas des vies faciles. J'ai toujours pour expression de dire que c'était le bagne dans un paradis. Parce que c'était le bagne en mer, mais lorsqu'on venait à terre, il y avait une convivialité qui malheureusement n'existe plus. Après Tadgrin, Manet, Boudin, les peintres viennent toujours s'imprégner de cette côte d'opale qui hésite entre le bleu et le vert. Les dunes, les plages, les marais donnent matière à travailler. On apprend en permanence. On ne peut pas passer 15 jours, 3 semaines sans les se ressourcer sur leur toile. Les lumières de la baie d'Oti, les lumières de la mer, même en général de l'opale sud, ce sont des lumières exceptionnelles. Tous ces grands peintres-là sont vraiment tombés amoureux de cette plage, de cette baie. Et nous l'ont bien rendu. Quand on parcourt le musée de Berck, on est déjà en mer avec des capitaines qui manient le pinceau comme personne.